bonsoir à toutes et à tous heureux d'être avec vous ça vient un moment qu'on n'avait pas eu l'occasion d'être vous et moi comme ça en direct pour une belle soirée et on va passer une belle soirée voilà alors comme d'habitude des retours sont les images ok que l'on que l'on soit bien sûr d'être opérationnel et puis on va développer cette soirée avec un rendez vous en conscience sur les temps actuels des temps complexes qui viennent nous challenger et et qui nous demande d'aller puiser dans nos ressources et vous allez voir j'ai par rapport à mes ressentis par rapport à ma vision des choses à mon approche quelques trucs à partager avec vous et voilà et ce sera un peu le le topo de la soirée je pourrais vous parler un petit peu de moi parce que ça fait un moment que je suis là et pas là et puis et puis quelques quelques questions aussi de votre part que l'on puisse partager également ce que vous vivez ce que vous ressentez comment ces temps vous viennent vous chercher comment ça se passe pour vous voilà tout ça et tout ça ça sera déjà pas mal et on aura passé une belle soirée merci pour vos retours joël déatrice aux dettes marianique pierre-jean josette jacques michel anna marie andré monique evline edwin voilà janine paix du coeur marie vous êtes plusieurs mercedes marianique matagi jean-françois voilà je vais pas citer tout le monde vous êtes en train d'arriver vous êtes en train de vous connecter et nous allons pouvoir démarrer alors juste je regarde ce que j'ai mis sur les points abordés aborder les temps actuels et de grands bouleversements comment vivre cette période chaotique temps de silence c'est d'union divine ça on le fera un petit peu plus tard donc on peut démarrer déjà avec les temps actuels à quoi ça ressemble qu'est ce que qu'est ce qui se passe en fait vous avez remarqué que depuis maintenant quelques années le monde a basculé dans une phase qui va durer quelques années et nous sommes là dans un vrai combat un combat intérieur entre l'ombre et la lumière et c'est juste évident c'est à dire que l'humanité aujourd'hui se trouve face à deux chemins et l'humanité a un choix à faire tout tout être humain va devoir faire ce choix j'espère que pour vous vous l'avez fait depuis longtemps ou récemment et si ce n'est pas le cas on peut en parler brièvement j'ai eu pour ma part ces dernières années et je parle des deux trois dernières années avec la dernière celle qu'on est en train de vivre qui est qui est vraiment difficile et ça vient me chercher au plus profond ça vient me chercher là où ça fait mal très mal et tout ça bien c'est je pense pour réprouver et m'amener face à ce choix est-ce que je garde la foi ou est-ce que je cède à me dire en fait tout ce que j'ai fait jusque là ça sert à rien et que c'est un peu inutile parce que vu comment ça se passe et vu ce qui se passe franchement nous avons déjà échangé il y a quelques temps et ce qu'il en est ressorti c'est que on est tous fatigués on a tous ras le bol et on a envie de rien foutez moi la paix laissez moi tranquille c'est bien normal d'ailleurs de ressentir ces choses en soi et bien parce que nous particulièrement des êtres qui nous occupons et nous préoccupons de la lumière en nous déjà en nous avec une grande envie aussi qu'elle déborde sur le reste nous qui avons cet espoir d'ascension cet espoir de temps nouveau cet espoir de temps merveilleux nous qui rêvons de cela et bien c'est dur de regarder le monde tel qu'il est et de se dire bah ça ressemble pas trop à mon rêve le truc là il est en train de se passer tout l'inverse de ce que j'espérais alors à quoi bon espérer encore à quoi bon mettre encore des forces dans ce travail de tous les jours dans ce dans cet engagement que j'ai pris il y a longtemps je suis fatigué si vous en mettez là et bien ça va être une belle soirée pour vous comme vous le savez j'ai perdu mon chien il y a quelques temps c'était vraiment là où il ne fallait pas toucher ça m'a anéanti complètement de perdre mon ami je suis fatigué je suis fatigué si l'émotion vient parce qu'elle est toujours là mais dans 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 mon intérieur j'ai un pensé qu'on pouvait m'attaquer à cet endroit afin de de me déstabiliser et que m'attaquant à cet endroit ouf ça allait être très difficile l'être que j'ai été il y a des années aurait pu sombrer à ce moment là pour beaucoup d'entre vous qui me suivent vous saviez aussi que j'étais en couple et que tout ça a volé en éclats que bref la construction des deux dernières années a tout volé en éclats c'est des moments très difficiles qui viennent nous chercher qui viennent nous challenger sur notre foi ou on va se dire enfin je suis à ton service je fais du mieux que je peux et et boum pourquoi comment se fait-il que en fait je savais que ça allait venir me chercher ce choix je l'avais fait il y a déjà longtemps je l'ai affirmé ces derniers temps ma vie mon âme tout mon être est consacré à la lumière et ça c'est clair en moi peu importe ce qu'il arrive peu importe qu'on m'enlève les êtres les plus chers que ma vie vacille que je me sente complètement désarçonné peu importe je ne sais pas pourquoi il y a une raison juste à cela que j'apprendrai peut-être plus tard ou peut-être jamais peu importe en moi dans tout mon être j'affirme ma toute mon âme et toute ma vie à la lumière alors je vous partage cela parce que pour beaucoup d'entre vous peut-être vous vivez ces moments difficiles qui viennent vous chercher et qui vous amène peut-être à vous poser ces questions et bien sachez que vous avez un choix à faire et ce choix c'est 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 a tu la foi malgré les coups que tu prends as tu la foi es tu toujours avec moi ou es tu en train de changer de vie es tu en train de basculer Vous voyez, toute l'humanité va être confrontée à cela Que ce soit des gens qui suivent un chemin spirituel en conscience Ou d'autres qui ont une vie où cet aspect-là de leur être n'est pas conscient L'humanité tout entière va être challengée Parce que ce que nous traversons, c'est ce moment précieux, énorme, énorme Je ne sais pas, mais arrêtez-vous un instant sur cette question Mais vous allez voir à quel point nous vivons un point de bascule considérable Qui est celui qui vient soit affirmer notre totale dévotion à la lumière Ou on va rester dans un espèce de jeu Où il y aura quelques compromis Ouais, il y a ça, mais je ne veux pas voir Ouais, mais, ouais, mais... Ces arrangements Et si vous êtes sincère vis-à-vis de vous-même Vous savez que vous faites des arrangements régulièrement Et bien ces temps viennent vous dire Alors, on continue les arrangements Ou on s'arrête là Est-ce que tu te livres entièrement ? Je croyais avoir fait ce choix depuis longtemps À travers ces épreuves récentes Il m'a fallu le réaffirmer L'ancrer encore plus profondément en moi Je suis parti 15 jours au soleil Je ne savais pas ce que j'allais y trouver Et j'ai rencontré quelque chose Alors, qui n'est pas encore tout à fait bien clair Mais qui est un clin d'œil extraordinaire Je suis allé en terre cathare Pendant 15 jours Mais pas en France En effet, cette histoire remonte Au moment où les cathares étaient persécutés Et où une partie se sont exilés Et le roi du Portugal les a accueillis Et devinez où ils sont atterris ? Chez moi Ils en ont créé la ville Et deux autres villes Deux autres villes Auxquelles ils ont donné les noms Des villes françaises Montauban Enfin, s'ils ne s'appellent pas Montauban Nissa Et Toulouse Et Toulouse Marie-Madeleine Alors, quelle grande surprise Quand j'ai bientôt 57 ans ? Je me rends compte que la ville L'endroit où je suis né A été créé par les cathares Par la descendance de Marie-Madeleine Alors, je ne sais pas si cette histoire Est vraiment vraie ou réelle Bien qu'il y ait des faits historiques Et que par conséquent Il y a des preuves Qu'en effet, il y a eu cette migration Pour ce qu'il en est de la descendance De Marie-Madeleine En effet, là-dessus Des faits historiques On n'en a pas Mais enfin bref Quel clin d'œil J'ai toujours ressenti à cet endroit Une force très particulière Et j'y suis allé pour Puiser cette énergie Dont j'ai besoin Et ces choses se sont révélées Quelque chose de très bizarre J'ai loué un logement Je suis arrivé dans ce logement Le propriétaire Qui ne devait pas me recevoir C'était quelqu'un d'autre M'a reçu S'est déplacé exprès Il voulait me voir Je ne sais pas pourquoi On a discuté deux minutes Et en deux minutes Il m'a dit J'ai un livre à vous remettre Sur l'histoire De notre ville Et ce livre Qui est un livre fait De recherches historiques Datées avec les archives Etc Raconte l'histoire De ces cathares De cette branche Descendance de Marie-Madeleine Et de Lazare Son frère Celui que Jésus va ressusciter D'entre les morts Qui aurait créé La ville où je suis né Voyez comme C'est marrant Ces clins d'œil de la vie Comme d'un côté On est challengé Comme d'un côté On vient nous chercher Au plus profond Et comme de l'autre côté Comme un pansement On vient dire Mais Ça va Ah Je ne suis pas Je ne suis pas en train de dire Je suis un descendant De Marie-Madeleine Loin de là Ce n'est pas du tout Mon discours Mais quelle 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 chose merveilleuse Que de sentir Ce lien profond Qui m'habite Depuis des années Et des années Depuis toujours Depuis que je suis enfant Avec Jésus Et là Ce clin d'œil Bon Magnifique Si je n'avais pas gardé la foi Je n'aurais même pas Même pas Je n'aurais vécu Rien de tout ça C'est sûr Je ne m'y serais pas Intéressé du tout D'ailleurs Et ça ne serait pas Venu me chercher Mais enfin La chose extraordinaire C'est que J'arrive Ça fait Même pas Dix minutes Que j'ai mis Les pieds Dans ce logement Et on est déjà En train de me filer Un livre Qui raconte Cette histoire Et qui va me nourrir Quand je reviens Le premier jour Je me suis reposé Parce que Il a fallu se lever très tôt Pour l'avion C'était un peu Et le lendemain Je vais m'écrouler Parce que Je reviens chez moi C'est vide Mon chien n'est plus là Et ça va me prendre Bizarrement Il va encore se passer Quelque chose Un papillon Qui vient se poser sur moi Sur mon doigt Et qui ne me lâche pas Et je le vois Avec sa langue Comme s'il me léchait Alors j'ai trouvé ça Très curieux Parce qu'un papillon Qui vire Qui vire Volte autour de nous Bon ok Mais celui-là Il était très insistant Il voulait absolument Se poser sur moi Et il est venu Se poser sur ma main Ça a duré un instant J'ai essayé de le Je fais comme ça Pour qu'il s'envole Bon c'est bon Allez va faire ta vie Mais il ne voulait pas J'ai quand même réussi A l'éjecter Et il ne m'a pas lâché Il a continué A virevolter A venir me taper Et il s'est posé Sur l'autre main Et il s'est accroché Comme ça Sur mon doigt Et il continuait De me lécher le doigt Écoutez Je ne veux pas y voir Des choses Mais bon Au même temps Ça n'arrive pas Tous les jours C'est très particulier Et j'étais dans un état Où je demandais A l'autre partie De mon maître De me venir en aide De m'éclairer De me donner au moins Une raison Bref Un éclaircissement Alors j'étais regarder Ce que c'est Que les significations D'un papillon Qui se pose Sur nous C'est très particulier Un papillon Qui virevolte C'est une chose Un papillon Qui se pose sur nous C'est très particulier Et la signification C'est Un Un saut Dans Ton évolution Voilà encore Quelque chose Qui Alors que j'étais Complètement par terre Viens Me relever Et me dire Ça va Ok T'es par terre Très bien Mais lève-toi Parce que de grandes choses T'attendre Voyez Je vous raconte Tout ça C'est parce que La thématique Des temps actuels Du chaos Dans lequel nous vivons Depuis maintenant Les deux ans Où on a été enfermé Et puis Cette dernière année Avec Cette guerre À nos portes Qui Malgré tout Fait peur D'une certaine façon Et puis Sur le plan Financier Sur le plan Sociétal C'est-à-dire Notre vie Un peu plus Difficile Il faut plus compter Maintenant Qu'il y a Deux ans Enfin bref Ce monde Est en plein Bouleversement Mais Vous voyez Je crois Profondément Que si nous sommes Les gardiens De notre monde Intérieur Et que nous savons Garder la foi Faire ce choix Parce que ce choix Il est primordial Alors L'aide est là La lumière est là Et nous sommes guidés Voilà J'avais envie de Partager ça Avec vous Juste pour Parce que c'est chouette Parce que ça L'aurait l'espoir Cependant Encore une fois Pensez A faire ce choix Pensez à l'affirmer Regardez Ce qui vient Vous chercher Ce qui vient Vous challenger Que vous pouvez peut-être Vivre comme une injustice Et affirmez Votre foi Votre foi en quoi ? Mais en l'autre partie De vous Cette partie divine Qui n'est pas A l'extérieur de vous Qui coule en vous La vie qui coule En chacun de nous C'est ça Pour moi Dieu C'est ça Entre autres Dieu n'est pas En dehors de moi Dieu La source Appelez ça Comme vous voulez On s'en fout Peu importe le nom Qu'on lui donne Mais ce qui m'anime Ce qui fait De moi Un être vivant Qui vous parle Qui est conscient Qui a des sentiments Ça c'est quelque chose De précieux Ça Pour moi C'est Dieu Et je n'ai pas A aller chercher En dehors Alors que Le monde d'aujourd'hui Et tout ce qui s'y passe Me rend triste Heureusement encore J'ai envie de dire Que ça me rend triste Parce que ça montre Que Je suis bien câblé Et que J'arrive à Distinguer les choses Et que je vois que Zut Dommage Ça pourrait être Tellement mieux Donc j'en suis conscient Donc c'est normal Que j'ai ces sentiments Pour autant Que puis-je faire Là il y a une autre clé On en a déjà parlé C'est pas une nouveauté Charité bien ordonnée Commence par soi-même Ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire Qu'il faut être égoïste Et se faire du bien à soi Et pas faire du bien aux autres Bien sûr A chaque fois que nous avons L'occasion Parce qu'on nous le demande D'interagir avec les autres Pour faire Ce qu'il y a à faire Écouter Répondre À des questions À donner de l'amour De la tendresse De l'accueil À chaque fois À chaque fois que nous pouvons Le faire Et qu'on nous sollicite Pour le faire Mais bien sûr Que l'on aille Tel des Des guerriers Évangélisés Je ne sais qui C'est une autre histoire C'est déjà moins lumineux Je pense Mais charité bien ordonnée Commence par soi-même Ça veut dire que Notre premier acte Chaque jour C'est De lever les yeux au ciel Et de reconnaître Le Dieu La déesse Que nous sommes Et d'essayer Autant que possible De se Comporter En tant que tel Et bien sûr C'est pas facile Et ce monde Il est fait Pour rendre la chose Encore plus Difficile Et pourquoi ? Vous savez C'est un peu comme Ces sportifs Qui Passent des Des stades Il y en a un Qui fait 15 kilomètres Tous les jours Et puis il arrive À un moment Où il va passer À 20 kilomètres Et puis à 25 Et puis à 30 Etc Etc C'est un peu La même chose La vie Nous amène À travers Ces Ces épreuves À muscler Notre foi À forger Notre âme À nous renforcer Pourquoi ? Pour nous rendre Meilleurs Alors voilà Je dirais Pour la première partie Je ne vais pas détailler Les temps actuels Et ce qui se passe Dans le monde Parce que Vous le savez Et ça ne sert Pas à grand chose D'aller mettre Le focus Sur Différentes choses Ce que j'avais envie Vraiment De partager Avec vous C'est Surtout Avez-vous fait ce choix ? Avez-vous ancré ce choix ? Ici ? Et ce n'est pas un choix Timide Tiède C'est Ferme Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Alors bien sûr Il faut s'attendre À ce que ça secoue très fort Et alors Si on ne le fait pas Pourquoi ? Pourquoi on fait des compromis ? Mais parce qu'on a peur D'être secoué très fort Personne n'a envie D'être secoué très fort Et ça Et bien c'est justement Ce qui se passe Dans le monde Personne ne veut Être secoué très fort Tout le monde veut Son petit confort Tout le monde veut Sa petite vie tranquille Alors on est capable De passer des compromis On achète Une voiture électrique Alors qu'on sait Que les enfants Sont exploités Pour extraire Le minerai Qui va composer Les batteries Alors qu'on sait Qu'il n'y a rien d'écologique Là-dedans Et que tout est faux Et je prends cet exemple-là Mais je pourrais Passer Deux ou trois jours À vous citer Des exemples De ce type Où on fait Des compromis Je ne suis pas En train de parler Et de dire Qu'il faut se lever Pour faire une révolution Absolument pas Je suis en train De vous dire Ok Vous pouvez observer ça Très bien Parfait Maintenant À l'intérieur de vous Quels sont les compromis Que vous faites ? C'est là que j'ai envie C'est normal De faire cela Nous sommes des êtres sensibles On vient nous toucher Aux bons endroits Et on essaye De composer Comme on peut Mais vient ce jour Vient ce moment Et nous y sommes Où il va falloir Affirmer Avec clarté Et choisir son camp Et quand je dis Choisir son camp Encore une fois Il n'y a pas de guerre Contre l'ombre Il n'y a pas C'est que ces choses-là Soient claires Que toutes nos cellules Soient tournées Vers la lumière Qu'il n'y ait pas Un doute Qu'éventuellement Il pourrait rentrer En nous Quelque chose Qui nous déstabiliserait Alors si ce choix Vous ne le faites pas Là maintenant Si vous ne le faites pas Aujourd'hui Pensez-y Parce que ça va s'imposer À vous de plus en plus Et ça ne veut pas dire Qu'il faut se retirer Dans un monastère Ça ne veut pas dire Qu'il faut quitter La vie sociétale Qu'il faut changer de métier Qu'il faut Et qu'il faut Et qu'il faut Non C'est pas là que ça se joue Ça se joue à l'intérieur de soi Dans le choix Très intime Qui est le nôtre Où ton âme Signe Son adhésion Complète Et totale À la lumière Alors bien sûr Il risque d'y avoir Quelques challenges Justement pour Pouvoir l'affirmer Et pour pouvoir dire Ben oui Malgré ce qui m'arrive Je reste Complètement aligné Sur Mon choix Vous comprenez Que dans les forces Qui s'affrontent Parce qu'il s'agit De forces Qui s'affrontent Chaque force Essaye de gagner Des âmes Pourquoi ? Pour gagner Pour être plus fort Pour que le point de bascule Passe Dans un sens Ou dans l'autre Mais Dieu N'a aucune volonté Là-dedans Parce que dans les deux cas Il est tout Ceux qui jouent dans l'ombre Sont autant Les enfants De Dieu Que ceux qui jouent Dans la lumière Ces temps Que nous vivons Sont des temps D'apocalypse C'est le résultat De ce que Jésus Est venu faire Il y a 2000 ans Il est venu Ouvrir les portes De l'enfer Mais qui sont Les démons ? Eh oui On a toujours vu Qu'en fait Il y avait un enfer Et que le démon Les démons C'était Et puis nous On était les gens Bien rangés C'est nos démons Intérieurs C'est ça Qui a été libéré Et pourquoi ? Mais pour qu'ils reviennent À la maison La grande question C'est Est-ce que vous revenez À la maison ? Vous savez On parle beaucoup D'ascension Mais Comment pensez-vous Que l'on peut Ascensionner ? C'est l'esprit Qui nous anime Pas le mental Je parle de l'esprit saint Qui nous anime Qui nous permet D'ascensionner Mais pour cela Il faut que notre âme Et notre cœur Soit le plus pur possible Afin qu'ils puissent Descendre en nous Car c'est lui Qui a La bonne Vibration Et c'est Et c'est quand Nous atteindrons Quand nous serons Remplis Et que Les cellules De notre corps Physique Se mettront À vibrer À ce diapason Que nous ascensionnerons Avec notre corps Physique Alors on peut douter De cette question Et ça m'arrive D'ailleurs Parce que Personnellement Je ne l'ai pas vécu Donc Mais tous les grands maîtres Dissent ça Bien sûr Avant ça Il y a bien des choses À comprendre Et à À ancrer En soi Eh bien Vous voyez Faire le choix De la lumière Ancrer cela En soi C'est déjà Un Une étape Énorme Parce que Si ce n'est pas le cas Comment l'esprit Descend Dans un corps Impus Dans un corps Où il y a du mensonge Que l'on ne veut pas voir Que l'on cache Sommes-nous aussi Sommes-nous idiots À ce point De croire Que l'on peut Cacher quelque chose À celui Qui sait tout Et pourtant On le fait Mais on le fait Avec À soi-même Et c'est pas grave Ça montre juste À quel point Nous sommes des enfants À quel point Nous nous comportons Comme des enfants Et c'est beau C'est beau À accueillir Mais les temps Actuels Nous demandent De ne plus être Des enfants De continuer À être des enfants Et aussi D'être un être conscient Et responsable De ce que nous sommes Nous sommes esprit Nous sommes des êtres De lumière Nous ne sommes pas L'identité Que l'on nous a donnée Nous ne sommes pas Simplement Le corps physique Notre image Corporelle Nous sommes bien Plus que ça Nous sommes Des pensées Avez-vous déjà Vu une pensée ? Non Avez-vous déjà Vu un sentiment ? Non plus Non plus Et pourtant Tout ça vous habite Et là-dessus Personne n'en doute Puisque les pensées Nous traversent Et les sentiments Et les émotions Mais avez-vous déjà vu Un sentiment Une émotion Une pensée ? Alors comment faisons-nous Pour douter encore Que nous sommes esprits ? Eh bien nous le faisons Et cette émission J'ai envie de la consacrer À ça Parce qu'en fait Les temps actuels N'ont aucune importance La seule chose Qui compte Ces charités Bien ordonnées Commencent par soi-même C'est que nous Nous donnions À nous Cette opportunité De s'ouvrir D'accueillir En chacun La lumière Qui est la nôtre La lumière Qui est la nôtre Je dis bien La lumière Qui est la nôtre Voyez Je parle même pas D'un Dieu Je parle De soi De l'esprit Que nous sommes Parce que c'est de cela Qu'il s'agit Il ne s'agit pas D'obéir à un Dieu De faire selon Les lois De ce Dieu Parce que ça ne ressemble A rien Nous sommes Les créateurs De ce monde Nous sommes Les créateurs De nos corps Nous sommes Les créateurs De notre réalité Visible et invisible Et quand je dis Je choisis la lumière Je ne suis pas En train de dire Je choisis Dieu Je choisis L'esprit Que je suis Qui est un être De lumière Chacun de nous Peut faire cela Ce n'est pas si compliqué Essayez Vous verrez Et puis vous verrez Aussi ces petites Pointes de peur Qui remontent Je l'ai vu Ces dernières années J'ai vu Ce qui s'est passé En moi Comment ça M'a challengé Mais si tu affirmes Mais si tu vas plus loin Mais si tu fais Un pas de plus Et ça Et tu risques D'être challengé là Et tu risques de Ben oui Alors je ne le fais pas Parce que Je risque Mais Qu'est-ce que je risque Je risque que L'humain Ignorant S'accroche à cette réalité Refuse De souffrir Parce que Il y a des choses Qui vont se passer Auxquelles on ne comprend rien Qu'on va juger injustes Alors on va faire des compromis Je sais que c'est fort Ce que je suis en train De poser Mais il n'y a pas D'autre vérité En moi en tout cas Et vous n'êtes pas Oligé de me croire D'ailleurs Pour celui qui veut La lumière Il n'y a pas D'autre voie Que celle-là Le choix Total Total Parce que Quand la lumière Nous pénètre Il n'y a pas d'ombre Elle éclaire tout Si nous mettons Des barrières Des cloisonnements Alors il y a des zones d'ombre En nous Et alors nous sommes malheureux Il y a ça Ça vient de mon enfance Mais non Enlève le voile Tu vas voir Ça va être éclairé immédiatement Et Même si ça vient de ton enfance Ça va être Clean Terminé Lavé Nettoyé C'est Très fort N'est-ce pas C'est un très très gros challenge Alors On n'est pas obligé D'arriver à ça En une fois Mais C'est un chemin Où Tôt ou tard Cela viendra Chercher Chacun Dans sa maison Et quand je parle De sa maison C'est ici Voilà Alors Écoutez Si Il y a Et je vois Qu'il y a Quelques commentaires Il est 21h17 On peut Échanger un petit peu Avec Vos impressions Je vais remonter Un peu plus haut Ça remonte haut Écoutez Bon Je ne vais pas remonter trop Parce que Ça remonte Quand même Très loin Et puis Donc si vous avez envie Là D'échanger On se donne un temps D'échange Et puis après Moi je vous propose Ce temps de silence Afin de De se connecter A l'esprit Que nous sommes Chacun le sien Et c'est suffisant Parce que chacun le sien Le sien de chacun Est relié au tout Donc On sera relié au tout Mais Simplement Aller chercher La part accomplie Le Dieu La déesse Que nous sommes Alors Jacques dit Est-ce juste Que je ne trouve pas Cela comme une révélation Écoute Jacques Je pense que Oui c'est juste Pourquoi Est-ce que c'est évident Pour toi Jacques Parce que On a tous une tendance Et on court tous Après Cet extraordinaire Et puis quand Les choses sont posées Comme ça Tout simplement Ou c'est quelque chose Que tout le monde vit Que tout le monde comprend Facilement On se dit Ouais Bof Bon J'ai pas appris grand chose Mais est-ce que c'est évident ? Parce que si c'est évident Et qu'il n'y a pas de doute C'est qu'on s'est rencontré Alors ouais Ça n'a pas fait des flash Mais les flash C'est pour les enfants Les flash C'est pour ces Ces millions D'êtres Qui croient Qu'il faut des flash Il faut des choses Extraordinaires Il faut des Moi je vais te répondre D'une autre manière Jacques Jacques Et chacun d'entre vous Vous êtes né Tout habillé Chaussé Coiffé Avec tout ce dont vous avez besoin Pour être Et pour accomplir Ce que vous êtes Puis chemin faisant On vous a expliqué Que telle voix était mieux Que telle autre était mieux Et à aucun moment Vous n'avez pris conscience Des habits Qui sont les vôtres Alors vous avez cherché D'autres habits Vous avez essayé D'être quelqu'un d'autre Que ce que vous êtes En vérité Et ça vous a rendu malheureux Et ça a causé bien des problèmes Dans vos vies Alors qu'en vérité Vous êtes venu Habillé Avec tout ce dont vous avez besoin Pour être Ce que vous êtes Alors voilà Que maintenant Vous essayez De vous découvrir Mais regardez donc Avec quoi Êtes-vous venu Ah ça Ça ne fait pas des flashs Ça ça ne fait pas des Ça ça ne fait pas des choses Extraordinaires Bah ouais Je sais Je suis comme ça Et alors Bah ouais Tu aimes telle chose Tu fais Cette chose là Sans l'avoir Jamais appris C'est inné Chez toi Et bah ça C'est ce que tu es C'est pas extraordinaire Bah ouais Ce qui est extraordinaire C'est que tu fasses Plein 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 D'efforts Pour être champion de quelque chose Ça c'est extraordinaire Bah Bah non Ça c'est pas extraordinaire Aujourd'hui Ce qui est extraordinaire C'est D'être Ce que je suis C'est de me rencontrer Pourquoi ? Et bah parce qu'on s'est tellement perdu On s'est tellement éloigné de nous-mêmes Que maintenant le chemin de retour à soi Il est pavé de doute Voilà Jacques Je sais pas si j'ai répondu A ta question Mais Je peux pas y répondre autrement Alors Antonat Qui m'habite Et ainsi suis-je en accord Avec ce challenge Que l'on m'envoie C'est pas une question Antonat Je sais pas ce que tu veux Dire Avec ça Mais en tout cas C'est une question Qu'on peut se poser Qui suis-je ? Alors Pas crête Même si je crois Que Dieu est en moi Comment se fait-il Que la souffrance Habite mon corps En permanence Donc je ne suis pas Dans la lumière Je suis dans l'ombre Je connais pas Ta vie La crête J'ai juste envie De te dire Par rapport à ce que tu dis Ne te sens pas coupable Accepte cette souffrance Comme une information Que Il y a des choses A lâcher Il y a des choses En toi Qui Qui demandent A souffrir Des voiles Qui demandent A être levées C'est pas des choses Que tu ne sais pas C'est des choses Que tu sais Et que tu caches Accepte de te dévoiler Petit à petit Je ne dis pas Que la souffrance Disparait Parce que Parce qu'elle fait partie De notre chemin En revanche Nous pouvons la vivre De manière plus joyeuse Mieux comprise Et Et de faire en sorte Qu'elle devienne Une amie Plus que quelque chose Qui nous détruit Si tu ne fais pas ça Et que tu es en lutte Tu donneras encore Plus de force A cette souffrance Tu rajouteras De la souffrance Sur la souffrance Vois-tu A Crète Avec ce que Je vous ai raconté Sur ma vie Tout à l'heure Trois mois On est venu me chercher Au plus profond On m'a enlevé Tout ce que j'avais De plus précieux A ce moment là Dans ma vie Et c'est comme ça Et la souffrance Je la sens tous les jours Tous les jours Elle me challenge Mais j'ai aussi Des moments Extraordinaires Avec ce papillon Qui vient Me réconforter J'ai l'impression Que c'était mon chère Qui venait me lécher la main Je sentais L'humidité De la langue Sur mon doigt Alors la souffrance Prend un autre visage Et je n'ai plus envie De lutter A ce moment là Mais au contraire De me dire Waouh Mais c'est incroyable Comment est-ce possible Et pourtant Les faits sont là C'est du concret Alors la souffrance Prend un autre visage Elle a un autre goût Donc ce que j'ai envie De te dire Pacrète Te sens pas coupable D'être là D'être là Où tu es Tu es un être Merveilleux Qui ne s'est pas perdu Qui fait juste Son chemin Et puis ce soir Tu es là Et peut-être Que ça t'a donné envie D'ouvrir encore plus en toi Ces choses qui te challenge Et qui te font souffrir Nous sommes les seuls Créateurs de cela Dieu n'y est pour rien L'esprit n'y est pour rien La lumière n'y est pour rien Nous sommes les créateurs De cela Pourquoi ? Parce que nous sommes ignorants Fati qui dit Pourquoi on s'est tellement éloigné Est-ce un choix ? Alors Fati C'est une question Qui demande une réponse Conséquente Je ne vais pas me lancer Dans tout un développement là-dessus Mais je vais essayer Je vais répondre En résumant Parce que On pourrait faire Des heures et des heures Sur cet esprit-là Si la nuit n'existait pas On ne connaîtrait pas le jour Parce qu'il ferait jour Toujours En permanence Alors Si quelqu'un nous disait Tu as vu ? Il fait jour On lui répondrait Mais de quoi il parle celui-là ? On ne pourrait Même pas le nommer Puisque Il fait jour Tout le temps Alors est venue la nuit Et nous avons pu Faire la distinction Entre le jour Et la nuit Alors Le jour Est apparu Jusque-là Nous ne savions pas Ce qu'était le jour Eh bien Pour prendre conscience De nous-mêmes Fatih Nous nous sommes éloignés Pour nous perdre Afin Afin De sentir Ce vide en soi Et de se dire Ah Il y a un truc Qui ne va pas Et d'entamer Ce chemin de retour Pourquoi ? Pour se rencontrer Pour se voir Tel que nous sommes C'est exactement La même chose Que la nuit Et le jour Si la nuit N'existait pas Nous n'aurions pas Conscience du jour Il ferait jour Tout le temps Mais nous n'aurions pas Conscience du jour C'est parce que la nuit Alterne Le jour Que nous avons Conscience Du jour C'est exactement La même chose Qui se passe Entre Dans ce chemin De découverte De soi Il nous faut Nous éloigner Vivre ce vide Jusqu'à prendre La décision De refaire Le chemin Vers soi Et se découvrir A chaque instant Sans rien savoir Que tout soit masqué Pour qu'on puisse Se rencontrer Pour qu'on puisse Prendre conscience De ce que nous sommes Je parle pas De l'être humain Je parle de l'esprit Et de l'être Accompli Que nous sommes Voilà Je pense que Ça doit répondre A la question Mais ça demande On peut là Faire des grands discours Marie-Antoinette Il dit Pour moi Ma vie est une épreuve Au quotidien Mais cette souffrance Me porte Ou pas Mais elle Me fait avancer André Tout notre vécu Est très utile Pour que nous puissions Évoluer De la meilleure Des façons personnelles Joël Avec du recul On comprend La bénédiction Dans cette épreuve On est challengé Sur notre foi Faraz Nous cherchons Toujours Ce que Nous sommes Déjà En réalité Voilà Alors Pourquoi On dit Que cette incarnation Est une illusion Oui Nous cherchons Ce que nous sommes En réalité Parce que Nous nous sommes Perdu Nous avons Perdu Notre source Alors Nous cherchons Partout Quelque chose Qui pourrait Combler ce vide Or ce vide C'est nous Qui l'avons créé Et pourquoi Nous l'avons créé Parce que Nous avons Fermé le robinet Avec l'esprit Qui nous Qui nous nourrit Avec l'esprit Qui est Ce que nous sommes On a Réduit Le filet Au strict minimum Et puis On s'est mis En quête D'autres choses Pour combler Le vide En nous Vous verrez Si vous regardez Un peu Et que vous observez Les êtres humains Vous Et les autres aussi Des fois On regarde mieux Dans les autres Qu'en soi-même Mais dites-vous Que ce que vous voyez Chez les autres C'est parce Que ça existe En vous Sinon vous ne pourrez Pas le voir C'est comme l'histoire De la nuit Et du jour Tout ce que vous voyez Chez les autres N'est que le reflet De vous-même Et quelquefois C'est plus facile De regarder Chez les autres Que de regarder En soi Mais si vous regardez Un petit peu Que vous observez Vous verrez Que tout le monde Tout le monde Est à la recherche De quelque chose Tout le monde Cherche à combler Un vide Juste à ouvrir Le robinet Et ce vide Se remplit Et l'esprit Que nous sommes N'attend qu'une chose C'est qu'on ouvre Ce robinet Les premières minutes De cette émission Ont été consacrées Au fait De faire un choix Je dirais Que le choix C'est d'ouvrir Le robinet Et de laisser La vie couler En soi Alors vous verrez Que beaucoup D'entre nous Vons y aller Par petits bouts Parce qu'on a peur De l'ouvrir en grand De quoi avons-nous peur De disparaître Et nous ne disparaîtrons pas Nous serons juste Illuminés Ceci dit Tout ça se fait Avec douceur Tranquillement Et C'est juste Qu'il en soit Ainsi Parce que Il est vrai Que si le robinet S'ouvrait d'un seul coup Ce serait un choc Énorme Et en cela Tout est juste C'est très bien fait Et oui On dit Que tout est Une illusion Mais là aussi Ça c'est aussi Une grande question Je fais des émissions Sur l'illusion C'est 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 une part De compréhension Qui fait partie Des bases Même De De l'ouverture À soi Et qui demande À être À être développé De différentes façons Donc Oui En effet Je suis d'accord Avec toi Faraz En tout cas Voilà Alors Ah Odette Personnellement J'aurais accueilli Le papillon Comme un message De mon animal Et me poserait Moins de questions Sauf qu'Odette T'étais pas dans mes chaussures Donc Pas facile De 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 comprendre Où j'étais À ce moment-là Émotionnellement Et Bien sûr Que j'y ai pensé Et que je l'ai accueilli De cette manière Et au même temps J'ai cherché A ce qu'il S'envole Ça Ça me dit Plein de choses Vis-à-vis de Moi-même Peut-être C'est une leçon Que je prends Mais en effet On pourrait s'en tenir Qu'à ça Je vais plus loin Que ça Il y a plein de choses En fonction de l'état Émotionnel et sentimental Dans lequel j'étais Et de ce qui était En train de se jouer De ce qui était En train de se passer Voilà Je n'irai pas plus Dans les détails Mais Ok Alors Au cœur On veut le cœur Au cœur de soi Qui dit L'éloignement Nous a permis D'expérimenter Le mental Et de voir Qu'il est préférable Qu'il soit serviteur Et l'âme Maître à bord Ok Et oui Joël Je parle du détachement Aussi Oui Parce que Qu'est-ce qui nous retient ici C'est l'attachement L'attachement Que génèrent nos sentiments Nos croyances Etc C'est ça Qui nous retient ici Entre autres Parce qu'il n'y a pas que ça Donc Oui Petit à petit Nous apprenons A nous détacher A nous détacher De ce qui nous tient Le plus D'ailleurs Moi je me souviens Ces dernières années Parler d'ascension Et de dire Oh il y a des émissions Où je l'ai dit On peut les retrouver Où j'ai dit Ben l'ascension Ok Moi je veux bien Y aller demain Là tout de suite En revanche J'y vais pas sans mon chien Bon ben voilà Déjà Une condition Que je pose Enfin que je posais A l'époque Vous voyez Donc oui Le détachement Et le détachement A des choses Qui 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 Très 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 Importantes Pour nous Et c'est pas facile à faire Marie-Françoise Qui nous retient Où Mais toi Tu te retiens Tu te retiens Dans ta vie F Je te posais une question Marie-Françoise Si demain Si demain Tu perdais la moitié De ce que tu aimes Comment le vivrais-tu Voilà C'est là que ça se passe Le détachement Pour ceux Qui ont Qui sont malades Qui souffrent De maladies Là aussi Pourquoi j'ai créé Ma maladie Pourquoi je m'y accroche Pourquoi je m'en détache pas Parce que ça me fait exister D'une certaine façon Donc c'est nous qui nous retenons Personne ne nous retient Nous sommes libres Nous sommes des êtres libres Qui sommes Qui sommes capables De faire tout Absolument tout Notre imagination Terrestre N'est pas assez Évoluée Pour pouvoir Imaginer Ce dont nous sommes capables Alors André qui dit Vu la subtilité que nous sommes Notre travail sur nous Prend du temps Et nous apporte Une compréhension magique De qui nous sommes Oui Petit à petit André Bien sûr Et c'est juste Que les choses se passent De cette façon là Il est juste Que le fruit D'ailleurs nous n'aurions pas fait L'expérience D'une réalité D'une réalité comme la nôtre Si c'était pour qu'en un instant On claque des doigts Et ça y est On y est Cette réalité est faite Pour que nous fassions un chemin Pour certains Plus doux Pour d'autres Plus durs Plus difficiles Bref Là nous avons tous Posé Les choix Qui sont les nôtres Et voilà Donc si cette réalité Est bâtie de cette manière C'est qu'il y a Des raisons pour cela Et en effet Je vais reprendre l'exemple du sport Mais On ne devient pas champion En un claquement de doigts Ou en un entraînement Il faut des années Et des années Et des années Et puis il faut s'y adonner complètement Et puis ça vient Vous chercher Et vous dire Bon écoute Voilà en fait Tu as plein de capacités Et de possibilités là Mais il va falloir lâcher tout le reste Et te consacrer uniquement à ça Alors pour les plus jeunes Ça ne les empêche pas D'avoir quand même Un minimum de cours Et d'aller un minimum à l'école Pour avoir quand même Ces bases Mais ça implique Une discipline de vie Et je crois que dans Nos cheminements Spirituels Et à la découverte De qui nous sommes Eh bien c'est un peu la même chose C'est de s'y impliquer De façon concrète Et puissante Parce que si on est timide On avance timidement On ne fera jamais des grands Des grands exploits L'exploit Ce n'est pas le résultat Auquel nous arrivons L'exploit C'est le chemin Jusqu'au résultat Qui est long Qui demande de la persévérance Qui demande La foi Qui demande De balayer ses doutes Et ça c'est un chemin Pas à pas Doucement Qui est long Qui demande une vie Et où on n'est même pas sûr De gagner La médaille d'or De s'en rapprocher peut-être Mais on n'est même pas sûr De gagner la médaille d'or Voilà Mais Nous sommes venus pour ça Mes chers Zéblous On ne peut pas faire autrement On est On est nés avec ça Nous sommes habillés Nous sommes venus habillés Avec ça Ben oui Marie-Françoise Tu as l'impression De n'être que la moitié De toi-même Oui Mais tu ne l'es pas Tu es entière Marie-Françoise Tu peux Te convaincre Te convaincre Par répétition Que tu es entière Parce que tu l'es Parce que tu l'es En revanche Si tu le fais De cette forme Tu verras Des choses Venir à toi Qui te demanderont De lâcher ça De ne plus croire à ça De ne plus faire comme si Ou comme ça Et oui Pour être entière Il faut se comporter Comme si tu l'étais J'ai fait Une émission là-dessus Même peut-être plusieurs Être et non devenir On ne devient pas On est Et on est Vous pouvez le faire N-A-I-T Vous pouvez le faire E-S-T Vous pouvez utiliser le verbe naître Comme le verbe être En gros c'est la même chose On ne devient pas On est Ou on n'est pas Mais on ne devient pas Devenir n'existe pas Devenir c'est une illusion De notre temps Parce que Le temps existe Dans notre réalité Nous nous disons Que nous allons devenir Mais non On n'a pas rien devenir Nous sommes déjà Où nous ne sommes pas Donc l'esprit que nous sommes Est déjà On le découvre juste Avec le temps Avec le temps Vous découvrez votre être Petit à petit Pas à pas Mais cela a toujours été Ce n'est pas devenu Et si vous cherchez À devenir Encore une fois Vous partez Sur un chemin Qui vous éloignera De vous On ne devient pas On est Alors on est entier Et quand on pense Comme ça Et qu'on nourrit Cette pensée Alors on est challengé Comment ? Eh bien La vie vient vous dire Ah non Attends Bouge pas Je ne comprends pas bien Tu affirmes Que tu es Esprit Être de lumière D'accord Pourquoi tu fais ça ? Parce que Ce n'est pas normal Normalement Tu ne devrais pas faire ça Pourquoi tu te conduis Comme ça ? Ah 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 Et oui Et ça m'amène à quoi ? Eh bien Il faut que je me comporte Ah De cette manière Ah J'y arrive pas Ah Je fais des conneries Ah Alors j'abandonne Ouais en fait Bon attends Oh là attends C'est trop dur pour moi C'est là que le pardon L'amour pour soi Entre en ligne de compte C'est de se dire Ouais Bah ouais Donc tu affirmes Que tu es un maître de lumière Mais tu es en train de juger L'autre là Qui est en train de faire ça Chapeau C'est balèze Bah ouais J'y arrive pas encore Donc je suis un maître de lumière Mais je suis pas complètement éclos Mais je le suis déjà Je deviens pas Je suis Alors Joël qui dit Il me semble que l'élévation de conscience Commence par transmuter en soi nos pensées Qu'en penses-tu ? Oui en tout cas Transmuter la gangue Qui nous entendre Et qui nous voile La vérité de ce que nous sommes Et c'est aussi notre richesse Parce que c'est la matière que nous avons à transformer Pour nous réchauffer Jacques finalement ce soir Est une vraie révélation Il me faut juste lâcher tout le reste Comme tu l'as dit Merci Joao Ecoute Jacques Si c'est ainsi Ok Mais Jacques Tu lâcheras pas tout le reste d'un coup Ok En revanche C'est une façon de penser Qui Si on la cultive Nous emmène Mais Que pensez-vous ? Comment pensez-vous que le chemin Qui est le nôtre Se crée ? Le chemin qui est le nôtre Se crée parce que nous entretenons Un schéma de pensée Que nous avons créé Et que nous alimentons Alors Eh bien Nous vivons une réalité Qui correspond À ce que nous créons En pensée Alors Si Si on veut aller vers l'esprit Et qu'on affirme Je suis esprit Et Et qu'on s'adonne à ça Eh bien en effet On a d'autres pensées Qui vont venir Et que Si on les nourrit Et qu'on avance Là-dedans Eh bien ça va nous demander En effet En effet D'agir D'une certaine manière De se conduire D'une certaine manière Et par conséquent Eh bien nous allons Changer Certaines choses Dans notre réalité Mais à chaque fois La source C'est nous Et ce sont Nos pensées Alors On n'y arrive pas D'un seul coup Parce que Chaque croyance Tend À se défendre Et à justifier Qu'elle est importante Donc il y a Un temps De chaos En soi Dans nos mondes intérieurs Un temps De De bataille De combat Où Une Croyance Essaye De De prendre Le dessus Sur une nouvelle Que nous essayons D'alimenter Et de créer Et ça Ce sont des temps Difficiles à vivre Quelquefois Et puis quand Ça se matérialise Quand Ces combats Se matérialisent Dans la réalité C'est pareil Et c'est là Où ça demande Vraiment un ancrage Et être vraiment Conscient De ce qui se passe Parce que Si c'est pas le cas On se dit Ah bah ouais Mais pourquoi ça arrive Ça Mais qu'est-ce que c'est Que cette connerie Mais j'ai jamais J'ai demandé Je voulais connaître L'amour On m'envoie Le non-amour Bah ouais Mais pour que tu connaisses Le jour Il faut que tu connaisses La nuit Donc d'abord Tu prends ça Et puis après Bah t'essayes De comprendre Ce que c'est Pour que Quand l'amour arrive Tu fais Ah la vache Ouais C'est ça Que tu saches Le reconnaître Savoir Ce qu'il ne faut pas faire Est aussi important Que de savoir Ce qu'il faut faire Parce que Ça ferme Des 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 possibilités Et ça réduit Les choix Et puis Encore une fois On ne peut pas connaître Une chose Si on ne la connaît pas Entièrement Et comme toute chose Est à la fois Ying et Yang Pi l'efface Eh bien On connaît Les deux aspects Et les deux aspects Se montrent à nous Si on rejette L'un des aspects Parce que Ah bah non Mais c'est pas ça Que je veux Là c'est qu'on n'a pas Compris quelque chose Les deux Vont ensemble Et tout ça Nous amène À À prendre conscience De la globalité Des choses Dans l'unité Dans l'unité L'ombre va avec la lumière Et la lumière Va avec l'ombre C'est qu'on le veuille Ou qu'on ne le veuille pas Les deux ne sont pas séparés L'une de l'autre Les deux existent Dans le même espace Chaque obstacle À la lumière Génère de l'ombre Si nous enlevons Tous les obstacles À la lumière Alors On se dira Mais il n'y a pas d'ombre Ok Mais s'il n'y a pas d'ombre On ne verra pas la lumière C'est comme l'histoire De la nuit et du jour Si on ne connaissait pas la nuit Et qu'il fait jour tout le temps Eh bien On ne saurait pas nommer le jour On n'aurait pas conscience Que le jour existe Puisqu'on est dedans On ne pourrait même pas L'expliquer Alors qu'en connaissant la nuit On est capable d'expliquer Ce qu'est le jour Eh bien La lumière et l'ombre C'est exactement la même chose Parce qu'il y a de l'ombre On aperçoit la lumière Et cette ombre est nécessaire À notre compréhension Elle est nécessaire Pour que l'on perçoive la lumière Pour que l'on fasse cette distinction Alors on arrive au terme Bientôt 22 heures Alors au cœur de soi Alors au cœur de soi qui dit Nous sommes challengés chaque jour Dans notre choix De nous abandonner totalement à l'esprit Afin qu'il l'œuvre à travers nous Être au service Dans le libre arbitre Qui nous a été donné En laissant la vie La source La source nous traverser Eh oui Merci Marie-Françoise Je ne fais pas exprès Mais merci Alors Catherine qui dit C'est amusant Comment la vie Vient nous challenger Et quel apprentissage Sylvie On ne peut pas toujours être éclairé Et le principal Ce serait-il D'être conscient de nos actes Je ne sais pas S'il y a un principal Et s'il faut hiérarchiser Sylvie Peut-être qu'à un moment donné Pour toi C'est comme ça que ça résonne Et qu'il est important Que tu sois consciente De tes actes Et oui Bien sûr qu'il est bon D'être conscient De ces actes On ne peut pas toujours Être éclairé Non Quelquefois Nous avons besoin De connaître l'humour Nous avons besoin De ne pas être éclairé Nous avons besoin De ces temps De challenge Qui nous plongent Dans les abîmes Pour mieux en revenir Et pour apprécier Et pour apprécier Ce qui nous est donné Ce qui nous est proposé Voilà 22h Chers amis L'heure D'aller Vivre un autre moment Nous avons Nous n'avons pas pris Le temps De ce silence Ensemble Alors si vous voulez bien On peut le prendre Pour ce qui reste De s'offrir Cinq minutes Pour communier ensemble Et s'offrir ce temps Avec L'esprit Qui est le nôtre D'ouvrir le robinet De recevoir Cette douceur Alors si vous voulez bien Le silence Peut être plein Et donc Des pensées Peuvent nous traverser Ne faites rien Ne cherchez rien Laissez juste aller Votre être Où il veut Vous pouvez Fermer les yeux Vous pouvez Rester les yeux ouverts Comme cela est juste Pour vous C'est un instant De communion Entre Entre nous Tous Qui sommes là Vous pouvez Ouvrir votre fontanelle Et laisser descendre Le Saint-Esprit en vous Remplir cet endroit Légèrement Légèrement à gauche Au-dessus du cœur Et qui descend Jusqu'au plexus Remplir la coupe De la lumière De votre être De sentir De sentir cette chaleur Dans vos mains Ce bien-être Dans votre cœur Ce calme Cette paix intérieure En chaque partie De votre corps Et peut-être Est-ce l'occasion D'éprouver D'éprouver Cette gratitude Pour vous-même Pour cette part de vous Esprit accompli Qui vous Qui vous illumine Qui vous donne vie Qui vous aime D'éprouver Et pour ceux Pour qui Jésus est Un centre Un pôle Sachez que Qu'il est Qu'il est le chemin Pour chacun Quand Vous vous perdez Qu'il est le chemin Qu'il est le chemin Qu'il est le chemin Et pour ceux Qu'il est le chemin Qu'il est le chemin Qu'il est le chemin Qu'il est le chemin Encore une fois, merci. Merci, merci pour cet instant et pour tous les autres. Merci pour la merveille que je suis, pour la merveille qu'est la vie. Et même si je me perds, et même si je me trompe, et même si je fais des erreurs, merci, merci d'être là, merci de m'accueillir à chaque fois. Merci. 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 Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Si vous voulez bien revenir, voilà, merci pour cet instant. C'était doux, c'était chaud, ça fait du bien de s'accorder ce temps ensemble, avec soi et avec toutes les personnes présentes, même en replay, ça se joue pour ceux qui veulent. J'ai passé un excellent moment avec vous. Merci pour votre présence ce soir et tous les autres soirs. Le mois de juillet va arriver et le mois d'août, et comme vous le savez, l'été ADN se repose. Nous nous retrouvons encore en juillet avec Chani, dimanche prochain, et la semaine prochaine d'ailleurs, on retrouve Chani. Vous la retrouvez également tout le mois de juillet dans ses activités. Pour le reste, on va se mettre un peu en stand-by et on revient en septembre. Peut-être que je reviendrai vers vous en juillet parce que nous avons en projet des rencontres à la rentrée où on aimerait refaire un peu tour de France dans différentes villes pour venir à votre rencontre et que l'on puisse chacun se voir, se toucher, créer du lien et puis se rencontrer en vrai. Donc on va voir comment on avance sur ce projet-là, et si ça matche, je reviendrai sans doute en juillet pour vous donner les infos et pour que les inscriptions puissent se faire dans les différentes villes et qu'on puisse mettre en place toute cette organisation. Voilà. En attendant, Namasté, merci, merci, merci à vous d'être là. À très bientôt, à dimanche prochain.